Bien le bonjour les amis de Sperbes et que vous allez bien à votre écran, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la Porsche 917KH aux éditions XO Collection et aujourd'hui on va s'intéresser à la 13ème box du très très beau montage qui nous attend dans cette box, un petit générique et on se retrouve juste après. Allez c'est parti la belle régalade de cette box 13 que je suis vraiment super content moi de mettre la main sur ce modèle parce que c'est vraiment un coup de cœur pour moi en termes de modèle, en termes de qualité, on est vraiment sur de l'exceptionnel. Regardez-moi ces pièces, alors on va continuer bien sûr l'autre côté ici du feu, du phare, enfin du feu stop. Donc ça c'est pour ces pièces-là de ce côté, là regardez-moi d'un coup là on a une première jante dans cette box, box 13, on n'a pas déballé encore. Et regardez-moi cette impressionnante roue, c'est juste énorme, regardez l'épaisseur, il y en a deux, il y a les deux, donc dans cette box on n'en montera qu'une seule, on en mettra une de côté. Allez, on va aller voir le fascicule, très joli papier, même le papier il est de qualité dans cette collection, tout est de qualité, même le même emballage il est de qualité, c'est incroyable. De la lecture, ici avec du très beau texte, de très belles photos, de très beaux intérieurs, tapos de bord ici. Les montages ici, 49, donc c'est la barre tripode droite, ici avec le boîtier de feu arrière droit que l'on va monter. Ensuite, et bien cette grosse structure quand on a monté le feu, on va monter ces deux petites conduites de refroidissement de la transmission, il y en a deux à monter. On montera également, si je m'abuse, ici le réservoir de récupération d'huile moteur que l'on a monté dans la box 12. Et ensuite viendra l'étape fatidique de monter cette super structure sur le modèle, ici avec plusieurs vis, comme vous pouvez le voir. Voilà, voilà, comme ceci, étape 49, pas mal de choses. On mettra ensuite les vis, ici sur le côté, enfin il y a pas mal de visseries, tout simplement. On fixera également les deux ampoules, les deux LED. Voilà pour le résultat. Le numéro 50, c'est première roue, ici une petite barre transversale qu'on viendra mettre par-dessus, ici. Numéro 13. Il est ici, c'est la jante. On montera la jante sur le pneu et on viendra le positionner, ici, sur le modèle. Voilà qui conclura, eh bien, cette belle box. Et donc là, on laisse ça de côté, on mettra juste la deuxième barre sur le dessus. Voilà, et la roue, enfin le pneu, il est mis de côté puisqu'on n'a pas la deuxième jante qui sera fournie dans la box 14. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, on va zoomer. On prend tout d'abord le feu, ici, on le positionne à l'intérieur, à la lentille. Voilà, on positionne cette pièce par-dessus. Hop. Et on met une vis AP. Voilà. Celle-ci est en place. Voilà. Ça donne ça. On va la monter sur le modèle, ici. Avant de monter le feu, on va monter d'abord cette pièce, ici, avec trois vis AM. Voilà. Juste on la maintient. On la maintient en place. Et on fait pareil pour les deux autres. Voilà. Ici, le deuxième côté est monté. Ça fait asymétrique. On va poser, à présent, ici, le deuxième phare. Et on y met, pareil, deux vis AM. Que l'on maintient bien droit. Et que l'on fixe proprement. Voilà. On va mettre la deuxième, également. Ensuite, on va fixer ces deux pièces, ici et là. Donc, on les passe à l'intérieur. Cette pièce-là, elle vient se mettre, clac, ici. Voilà. Il y a un petit détrompeur. Voilà. Impeccable. Et on vient mettre la vis à l'intérieur. Et donc, on va faire pareil de l'autre côté. Ensuite, on récupère ce réservoir. Au passage, regardez, les étriers de fringes, je ne les ai pas en rouge. Cette pièce, on la place ici. Voilà. On va faire passer cette diorite à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Tout simplement. Tout naturellement. Voilà. Ça s'est en place. Voilà. Et en fait, la diorite, ici, elle va venir se raccorder, ici, sur le moteur. Mais comme vous voyez, la diorite est un petit peu longue. On va la couper un petit peu. Voilà. Il n'y a pas lieu d'avoir une diorite trop longue. Voilà. Là, c'est raccordé. Impeccable. Voilà. Ça, c'est en place. Maintenant, étape délicate, puisqu'il va falloir mettre la baisse de pièce, tout simplement, ici. Tac, tac, tac. Ici, là. Ça, ça rentre dans le moteur. Voilà. Alors, là, ici. Ensuite, ça. Donc, c'est assez complexe. Il faut que tous les ancrages correspondent bien à chaque emplacement, pour que tout puisse bien rentrer correctement. Ça, c'est très, très, très important. Voilà. De tous les côtés, ici. Et puis, on va fixer le tout avec des vis à M. Deux conseils, d'abord, de commencer par là, quand c'est bien fixé, puisque c'est ici que ça se maintient le plus. Voilà. Ça, ici aussi, vous vérifiez bien que le réservoir soit bien rentré. Et ensuite, on va prendre des vis à M. Voilà. Hop. Et on va également, tac, serrer, ici. La priorité. On va faire ça. Pour tirer au maximum, on va serrer ici, déjà. Au moins, ça va, si vous voulez, en faisant ça, en vissant ici, ça va tirer un petit peu le châssis, parce que ça a tendance à partir vers l'arrière. Donc, au moins, on le serre bien ici. Et au moins, il n'y a pas de problème. Et on fait pareil, donc de l'autre côté. On va mettre 4 roues de vis à M. Ici et là. Donc, on vérifie bien que ce soit bien en place. Les trous s'adaptent parfaitement. Voilà. On en met une autre ici. Voilà. Ça, c'est bien en place. C'est bien maintenu. Deux autres, ici et là. On vérifie que tout soit bien rentré. Et c'est le cas. Voilà. Pareil ici. Voilà. Maintenant, ça, c'est bien maintenu en place. Parfait. On met également deux autres vis, ici. Au milieu. Voilà. Ça, c'est bien maintenu. Bien en place. Proprement. OK. On retourne le modèle. Et là, ici, également, on en met deux autres. Deux vis à M. Là. Alors, c'est des vis BM, pardon. Elles n'ont pas AM. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté, ici. Et voilà, le travail. Ensuite, on reprend le câble, ici, des LED. On le fait repasser à l'intérieur, face au moteur. On prend une petite languette en scotch, tout simplement. Alors, on va venir, tout simplement, ici, le scotchier, tout naturellement, ici. Voilà. 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 Ça, c'est la LED pour, ici, le phare. Ensuite, on reprend un autre morceau, ici, voilà. Et on vient re-scotcher, encore une fois, le câble. Voilà. Ça, c'est parfait. On fait passer ça, donc, en dessous, ici. Voilà. Là. Et ça vient, l'ampoule, se mettre directement, ici, à l'intérieur. Voilà. Je vais mettre les deux, la pince, pour enfoncer ça. Et voilà. Et voilà. La LED, ici, est posée. Et il n'y a plus qu'à faire, naturellement, la même chose de l'autre côté. Donc, voilà ce que ça donne. Les deux câbles de LED qui passent, que l'on ne voit pratiquement plus, qui viennent se mettre, ici, en dessous, et qui sortent sur les deux cheveux arrière. Ensuite, numéro 50, regardez, la roue. Le pneu que nous avons, il est ici. Nous avons cette petite barre, ici, en plastique, que l'on va positionner de part et d'autre du moteur. Ça vient se positionner ici. Et on y met deux vis IM, pour la maintenir en place. Voilà. Et on fait pareil, ici. Voilà. La barre, ici, est maintenue. Allez, numéro 51, il est là, avec la jante. L'épaisseur de la jante, regardez, par rapport à la gomme, c'est énorme. On a un côté plus creux que l'autre, c'est normal, c'est le côté extérieur, qui est ici. Voilà. Ça, c'est ici. La jante, elle vient se mettre ici, tout simplement. Voilà. Elle rentre correctement. Voilà. De l'autre côté... Oh, papa, papa, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, tout ça. C'est bien d'avoir des jantes en deux parties aussi, surtout sur des grosses gommes, comme celle-ci. Clac. Ça, c'est assemblé. Et puis ensuite, trois vis BM, elles sont ici. On maintient le tout. Voilà. Et on met les vis BM à l'intérieur. Voilà. Et on fait pareil pour les trois autres. Voilà donc la roue de montée. Je vais la laisser un petit peu refroidir avant de la monter, tout simplement, sur le modèle. Allez, c'est parti. Regardez. On reprend notre modèle. La belle, superbe roue. On prend les disques, les transkits. On le positionne à l'intérieur, ici. Hop. Voilà. Proprement. Avec la belle peinture rouge, ici. Si vous les voyez. Voilà. Je vais m'avancer un petit peu. Hop. Belle couleur rouge, ici. Ça, ça se met comme ça. On va mettre la flèche comme ceci. Là, on a un petit détrompeur à l'intérieur. Et on n'a plus qu'à pogger cette roue à l'intérieur. Ensuite, on prend la petite rondelle, la petite vis et on fixe le tout. Hop, 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 quelle beauté. Quelle merveille. Et on fixe proprement. Et puis après, on n'a plus qu'à vérifier un petit peu si ça tourne bien, pas bien. Et on serre en fonction. Voilà. Alors, ça ne roule pas. Donc, le mieux, c'est de serrer un peu plus. Ce n'est pas comme les roues avant. Parfait, ça. Ça, c'est parfait. Je vais desserrer un petit peu, un poil. Voilà. Ça, c'est parfait. Parfait. Et il n'y a plus qu'à mettre cette pièce à l'intérieur. Et voilà, regardez. Regardez-moi ce résultat. Alors, un peu bancal, c'est normal. Quatrième box. Quatorzième box, eh bien, ça sera la roue arrière droite. Et quelque chose qui va se passer ici, là. Je n'en dis pas plus. Voilà le résultat de cette sublimissime box numéro 13. Eh bien, écoutez, c'est génial. Voilà, voilà, les amis. Top. Oups. Avant de partir, excusez-moi. Je vous montre. Il y a un dernier numéro avec la gomme qui vient ici. Voilà. Et il y a donc cette pièce ici à monter qui vient se mettre comme ceci. Ici. Et là. Voilà. Et que l'on vient fixer avec deux vis. Voilà. Là, c'est terminé pour cette box. Voilà, les amis. Le montage de cette treizième box est maintenant terminé. Elle prend de plus en plus forme, de box en box. Cette merveilleuse Porsche 917. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Je réponds, bien sûr, à tout le monde. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Portez-vous bien. Que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.